... Invité sur le plateau de l'émission de Quoi je me mêle, samedi 16 novembre, sur C8, Sheila est revenu sur la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday qui oppose Laetitia, Laura Smith et David Hallyday. Johnny Hallyday est décédé il y a presque deux ans. Depuis sa mort, sa famille se divise au sujet de l'héritage du Toddy. Après des mois d'affrontements, Laetitia semble avoir fait un pas faire les deux premiers enfants du chanteur, Laura Smith et de David Hallyday. Elle a récemment annoncé qu'elle renonçait à faire appel de la décision du Toddy de Nanterre. Cette juridiction avait donné raison aux deux aînés du rockeur en estimant que la justice française était compétente pour statuer sur l'héritage. Des querelles qui, visiblement, agacent Sheila. Alors que la chanteuse a participé à l'émission Mask Singer, elle était invitée sur le plateau de l'émission de Quoi je me mêle, samedi 16 novembre, sur ses huit faces Eric Nello et ses chroniqueurs. Connaissant Johnny, il n'aurait pas eu envie de ça. Ce n'est pas bon pour son image. Il n'est pas ça, Johnny. Johnny, c'est un rockeur, impur et dur. Il ne faut pas l'emmerder, a estimé l'icône des années 60 alors qu'un chroniqueur lui demandait son avis sur cette bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Je trouve ça dommage, tout ce qu'il se passe. Ça ne regarde personne, ce sont des histoires internes, a regretté la chanteuse. Sur le plateau de ses huit, elle a également raconté que pour Johnny elle était sa petite soeur même s'il lui préférait les amitiés viriles. Quand le chanteur est décédé, elle avait d'ailleurs déclaré très ému à Jean-Pierre Pernault, je perds mon pote surtout. Bien sûr, c'est une immense star de la chanson française, mais il représente aussi mes débuts. Point il va nous manquer physiquement, mais il restera ses chansons, son histoire. Il fait partie de la France.